Bon midi, mesdames et messieurs. C'est le début d'une quatrième vague de COVID-19 au Québec. C'est ce qu'a annoncé le premier ministre François Legault, qui confirme qu'un passeport vaccinal sera mis en place. Et Louis-Charles, l'objectif est de freiner la propagation tout en évitant un reconfinement. Exact. En point de presse, cet avant-midi, François Legault s'est dit préoccupé par le nombre de cas au Québec. C'est pourquoi un passeport vaccinal sera instauré. François Legault a expliqué que ça permettra aux personnes doublement vaccinées d'avoir accès à des privilèges malgré une quatrième vague. On peut penser par exemple à l'accès à des services ou des activités jugées non essentielles, comme aller au restaurant par exemple. François Legault insiste donc sur l'importance d'aller chercher ces deux doses de vaccin qui, selon lui, permet de se protéger même face aux variants Delta. On peut déjà parler du début d'une quatrième vague. Donc, il faut être prudent et il faut prendre des décisions. Le principe derrière le passeport vaccinal, c'est que les personnes qui ont fait l'effort d'aller chercher leurs deux doses doivent être capables de vivre une vie quasi normale. Absolument, absolument d'accord avec ça. Il peut bien faire ce qu'il veut. Ça ne me dérange pas gros. C'est peut-être nécessaire d'entendre la situation qu'il y en a plusieurs qui ne veulent pas se faire vacciner. Ça ne me dérange pas. Ça nous donne l'avantage d'aller où on veut. Et Louis-Chant, les experts, le martèl, la vaccination, c'est le nerf de la guerre. C'est notamment l'avis du microbiologiste Patrick Fillon qui estime que la quatrième vague sera la vague des non-vaccinés. Selon lui, il faut agir rapidement, notamment en instaurant le passeport vaccinal pour minimiser les impacts du variant Delta. On va le voir, ça va être une vague de non-vaccinés. Donc, si dans la région de l'Outaouais, on est moins bien protégé, ça risque d'attraper plus fort. Donc, est-ce qu'on pourrait nous retrouver dans une région, on va dire, comme au rouge ou comme au printemps dernier, où on va avoir moins de privilèges que peut-être certaines autres régions du Québec qui ont un taux de vaccination plus élevé? Donc, ça va être une vague des non-vaccinés. C'est à nous de prendre nos responsabilités pour l'éviter. Les modalités entourant l'instauration du passeport vaccinal seront précisées lors d'un point de presse du ministre de la Santé qui est prévu dans les prochains jours. Oui, à suivre. Merci, Louis-Charles. Au revoir. Et justement, votre question du jour, selon vous, est-ce que l'augmentation des cas de COVID-19 au Québec nécessite de nouvelles mesures sanitaires?